Cette scène estivale, campée en 1883, révèle la diversité de styles qui caractérisent les œuvres de Renoir à l'une époque. Le peintre répartit ici les masses d'une manière équilibrée sur toute la surface du tableau. Deux garçons animent le premier plan sur la gauche, alors qu'un second groupe de fillettes, légèrement en retraite, fait pendant sur la droite. Les baignoles qui évoluent dans l'eau attirent attention vers un troisième plan. La composition est complétée par des rochers occupant toute la largeur de la toile. En 1883, Renoir renonce au style impressionniste pour privilégier la ligne, à l'instar dingue, devant certaines de ses toiles comme « Veigneuse blonde ». Mais ici, il esquisse sommairement les figures sur la plage, à l'exception de l'adolescente au chapeau bleu. Les baigneurs, stylisés à l'extrême, donnent une apparence encore plus moderne à cette œuvre. De plus, l'artiste traite la mer avec une facture très libre, qui a certainement choqué le spectateur de l'époque. La variété et la richesse des coloris utilisés par le peintre est éblouissante. Les robes créent à des fillettes, rendues avec des touches très légères, tranches sur le bleu et le vert de la mer. Des accents ocro jaunes et rouges donnent une tonalité un peu plus chaude à cette toile pleine de charme. ... ... ... ... ...